Je voudrais faire un petit bout de lecture, comme ça, tout simple. Avoir le droit de faire des choses comme ça, sans enjeu, juste comme on se parle. Et par contre, le faire souvent. C'est le livre dont j'ai parlé hier dans mon service de presse 29, juste déballé en direct, Thomas Vinault, collection de sombrero, chez Vincent Rougier. Préface de Martin Page, ce que je n'avais pas vu au premier abord. Et ce livre, hier soir, je me suis laissé glisser dedans, j'ai passé deux heures. Il y a 43 textes, maximum une page, chacun. Je vais en lire trois et un petit bout de la préface de Martin. Après, je vous dirai pourquoi. Ascension. Il s'est appliqué à bien respirer le long du sentier escarpé. En arrivant aux premières roches, le soleil pointait haut dans le ciel. Bien accroché aux racines et aux pierres, il a entamé une lente ascension. La terre était sèche, la falaise poussiéreuse. Au sommet, il est resté longtemps immobile, le dos contre un vieux chêne tordu. La peur était à présent bien loin derrière lui, tout en bas, avec les routes et les autres hommes. Tout en reprenant son souffle, il décida d'attendre le premier vol de rapace avant de redescendre. Ils sont tous magnifiques comme ça et donc c'est très arbitraire. C'est cette sensation de non-violence absolue qui, hier soir, m'a profondément troublé. Anniversaire. Ce matin, c'est son anniversaire. Il a 24 ans. Elle est venue au réveil. Lui a offert plein de cadeaux. Elle a serré dans ses bras comme pour s'excuser. Il a tout de suite eu envie de pleurer. Ils se sont dirigés du salon vers le lit, en se rapprochant, en discutant, en souriant. Ils savaient tous les deux ce dont ils avaient envie, ce que leur corps exprimait avec évidence. Chaque geste sentait le besoin d'amour, le besoin de contact et de chaleur. Et immédiatement après, comme une nécessité de distance. Elle a coupé court à tout ça. Réimposé la distance qui régnait entre eux, sans qu'ils acceptent de le voir. Elle s'est écartée de lui, s'est relevée, en disant qu'il ne fallait pas. Lui avait déjà compris. Elle s'est levée et lui a dit de partir. Elle est partie peut-être 40 secondes après. C'est son anniversaire. Il est seul chez lui. Ce qui m'a donné envie aussi d'entrer comme ça dans le partage de lecture, c'est une page qui s'appelle la brouette. Quoi de plus simple. Je ne vais pas vous le dire. Ce qui m'a troublé, c'est juste la fin. Souvent, à la fin de ses petits textes, il y a des dédicaces. Et là, c'est dédié à Pierre Autun-Grenier. Un copain qui est mort il y a trois ans maintenant, ou quatre, peut-être, ça passe vite. Pag, on l'appelait. Quelqu'un qui a fait énormément cheminer comme ça l'idée de ses récits courts. Ça, j'en avais parlé aussi, c'est paru au Carnet du Dessert de Lune. Un éditeur qui fait un magnifique travail comme ça de matière, de format. Avec cette caractéristique qu'il y a dedans, je crois, allez, quatre, cinq histoires de Pag. Et qu'elles sont présentées avec une traduction italienne, une traduction anglaise, une traduction allemande. Vous voyez ? Pag, deux pages, mais on le multiplie par les quatre langues. Mais c'est cette circulation tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passait dans ce récit tout simple où Thomas Vinault installe un personnage et une brouette pour trouver tout d'un coup le mystère de Pierre Autun-Grenier. Et cet appel qui puisse venir comme ça et revenir jusqu'à moi tout d'un coup, comme si je le voyais, mon vieux pote, à travers cette page imprévue. C'est un peu triste. C'est un peu triste de penser qu'aucun chien, aucun oiseau, aucun rat, aucun ours ne lira jamais nos poèmes. Pas qu'ils en aient le moindre besoin, mais c'est un peu triste de se dire que ce petit concentré de pureté merdeuse et sublime, qu'on appelle vie ou réalité ou amour ou histoire, et que l'on glisse d'un cœur à l'autre à travers les mots d'un livre, n'atteindra jamais, ne pourra jamais atteindre le cœur d'une mouche, d'un aigle ou d'un loup. C'est encore un peu plus triste de penser aux poèmes qu'ils écrivent, eux, d'une manière ou d'une autre, et qui restent pour nous à jamais inaccessibles, si ce n'est parfois à travers le reflet du ciel qui traverse un regard. C'est un peu triste enfin d'imaginer que lorsqu'il n'y aura plus un seul homme sur cette terre pour partager un seul mot avec un autre, tous les livres du monde ne seront plus que de la terre et des feuilles mortes. C'est un peu triste, mais ce n'est pas grave. Voilà, trois parmi les 43 textes brefs de Thomas Vino, rassemblés dans la collection de sombreros, avec ce très beau rapport à Brautigan, que j'ai lu dans le service de presse hier. Et hier, à Vino, par Facebook comme ça, je lui ai dit « mais qu'est-ce que ça m'a fait presque chialer tout d'un coup de voir cette dédicace à Pag ? » Et lui me répond « mais dans chacun de mes bouquins, mais moi comme un con, je ne l'avais pas vu. » Il dit « un petit verre de mots que j'envoie à Pierre Autun-Grenier. » Et ce petit verre de mots, c'est pareil, c'est seulement ensuite que je suis allé lire ces deux pages écrites en préface par Martin Page au bouquin de Vino. Préface, Martin Page donc. Ce soir, je suis dans mon jardin, je regarde les étoiles et je m'en fais des amis. Je crois que je retrouve ça en lisant Thomas Vino. Regarder les choses, la nature, les gens, et m'en faire des amis. Je me rappelle alors que nous participons au même spectacle. Je suis à égalité avec tous les éléments du monde. Nous sommes les membres de la confraternité de ceux qui sont là. La littérature est un art graphique. Thomas Vino crée donc des images, pas des images plates, mais des images qui débordent et explosent. On y sent la poussière, la terre, l'eau de pluie, la rugosité des objets. Elles ont une peau et un réseau de veines. Le cœur de ces livres bat et nous partons à l'aventure ensemble. Nous sommes des contrebandiers de l'oxygène. La respiration est essentielle aux livres et elle doit être volée. Elle doit être arrachée. Rien ne nous est donné. Alors on ruse et on prend. Le travail de Thomas Vino me fait penser à celui d'un chanteur de folk music, un type qui maîtrise son instrument pour la bonne raison qu'il vit avec lui, dort avec lui, mange avec lui. C'est aussi simple que ça. C'est son ami, cet outil. Il chante des histoires sur la vie des gens et la sienne, c'est un art politique parce que parler de nous, c'est une subversion tendre et acérée. Je pense à ce que disait Woody Guthrie. Je déteste les chansons qui te font croire que tu ne vaux rien, que tu es né pour perdre, parce que tu es trop jeune ou trop vieux ou trop gras ou trop maigre ou trop moche ou trop ceci ou trop ça. Les chansons qui te dépriment ou qui se moquent de toi parce que tu n'as pas de bol. Les livres de Thomas Vino ne nous écrasent pas sous prétexte de réalisme. Quand on le lit, on sait qu'on n'est pas rien. On sait que la vie vaut quelque chose, même si c'est dur. On sait que le sublime est là tout de suite sous nos yeux. Ce que j'attends d'un livre est simple. J'en attends tout. Voilà. L'autre moitié de la préface, achetez dans le bouquin, vous la trouverez. Vous voyez, je lis beaucoup de livres, je reçois beaucoup de livres, on échange beaucoup, Facebook avec les copains et tout ça. mais ces espèces de partages silencieux, comme ils peuvent s'installer comme ça, comme ça fait du bien et qu'en même temps, ces partages, à quoi ils mènent ? Ils mènent à ce travail que l'autre sera seul à faire, tout devant. J'en lis un dernier pour la route. Armistice Nous nous sommes promenés longtemps, sans raison particulière. Le vent jetait du pollen dans nos yeux. Nous nous sommes tenus la main tout au long du chemin. Le chien tirait sur sa laisse en se tordant d'une drôle de manière, comme un furet boiteux. Avant le rond-point, il a eu peur. Lorsque nous sommes passés devant un vieux tigre en cage, pensionnaire d'une ménagerie ambulante, je me souviens de ton rire, aussitôt trimballé par le vent. J'avais l'impression d'avoir signé un traité de paix dans le grand livre ridicule de ma vie. Thomas Vinault, collection de sombrero. Allez-y. Sous-titrage ST' 501